L'épioume sera construite, l'Atlantide ne manquera plus jamais de matériaux de construction. Mais un souci demeure que nous ne sommes pas encore parvenus à résoudre. Un sphinx réside dans les environs. Fidèle au précepte de l'harmonia éthiquée, j'ai envoyé des érudits pour en savoir davantage au sujet de cette créature. Le sphinx a répondu à leurs questions par une énigme. Voyant qu'il ne parvenait pas à trouver la réponse, il s'est jeté sur eux pour les dévorer. Depuis, il rôde dans la campagne et tue quiconque est incapable de lui répondre. Si seulement quelqu'un pouvait trouver la réponse à son énigme, peut-être nous laisserait-il en paix. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour le sixième scénario de l'épisode La naissance de l'Atlantide, le sphinx, sa famille. Nous aurons trois objectifs, tuer un monstre, donc ce sera probablement le sphinx, vu que c'est un nom de scénario. Et on devra faire des objectifs de dépôt de ressources pour la même cité, maître de l'Atlantide, 32 lingots d'orica qui est 32 lingots de bronze. Allez, on est parti pour voir ce qui nous attend. Ouh. Elle n'est pas joli joli la cité, c'est bon qu'il vous le dit. Bon, moi on peut avoir du vin déjà, c'est un début. Comment je vais commencer à bâtir ma cité, tu vois. En hauteur ça ne servirait à rien. Je ne vais pas pouvoir faire une grande grande cité non plus, c'est ça le souci. Pourvu que s'ils ne spawnent pas là, là ça va être mission impossible. Et là il va falloir bien calculer aussi pour la ville. Alors déjà. Voilà. Donc on va fonder la colonie de le Cipéum, si j'ai bien compris. Le Cipéum, pardon. Ce sera déjà un début. Donc c'est pas très sexy, c'est comme ça sur le papier, mais ça pourrait le devenir à terme. Et là, à titre exceptionnel, j'ai changé un petit peu ma façon de faire des lotissements. Je vais tout mettre d'un côté pour préserver les territoires, enfin les pâturages ici. Et je vais partir sur deux obélisques ici. Cadence solaire. Il faut déjà commencer la déco avant l'arrivée des habitants, sinon ils ne vont pas aimer. On peut avoir le sanctuaire d'Artemis. Je ne sais pas où je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre là, ça pourrait être un bon plan. Ou comme ça, peut-être en orientant. On verra ça. Au moins, si on nous demande le sanctuaire d'Artemis, c'est pas pour rien. Il me manque aussi des belvédères. Parfait. Les habitants viennent d'où ? Ils viennent d'où là, ça c'est bien. Ah bah tiens, le sphinx ! Bonjour le sphinx ! Et il nous faudra attendre, on sait ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir, et qui hurle de terreur en ce moment même ? La réponse, c'est l'homme, bien sûr, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a déjà 100 habitants qui ont débarqué. On va monter à 242 populations, très bien. On va tout de suite préparer le temple en l'honneur d'Atalante. On va le mettre où ce temple ? On va le mettre là, c'est un début. Alors ils nous demandent quoi ? Le musée actif, les quartiers de viande, les planches de bois, les compagnes de soldats et le musée actif. Et bien déjà, on est parti pour la bouffe. Par contre là, il faudra bien réfléchir où je vais les caser ceux-là. Ça nous en fait trois comme ça. Là, je mets la maintenance. Ah, ça m'embête de faire ça. Ok, je vais déjà partir comme ça dans un premier temps. Et je vais rajouter tout de suite le bétail nécessaire. La production alimentaire, là, Au moment, je ne fais rien de plus. Oh, le swan qui a l'air de s'éclater, là-bas, entre les cerfs, les loups. Il t'adonne tout, c'est bien. Lui, il ne fait pas de... Il ne fait pas de différence. Mestonia a été découvert. Alors, Mestonia. Qu'est-ce qu'il nous vend ? Ils vendent du poisson et du bois, ça c'est bien. Ils achètent de la sculpture. Il n'y a personne qui nous vend de la nourriture. On pourrait demander à Yamos du blé pour commencer. J'ai un doublé, je le prends. J'ai demandé pareil à Mestonia un peu de poisson. Pour nous aider à démarrer. Je repars déjà des fontaines. Et qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Une bibliothèque tant qu'à faire. Huit corbées de poissons. Merci à Mestonia pour son aide. Et là, on est parti pour commencer à up la cité. Par contre, peut-être que je vais cacher... Je vais faire des jardins d'agrément ici. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. Et mes nymphes traqueront vos ennemis. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Un hôpital. Et je pense qu'il va falloir qu'on commerce avec certains de nos voisins atlantaïens au niveau de la nourriture. On va regarder un petit peu. Alors, on a le dock de Gadest. On a le poste de commerce avec notre cité-mère. Notre cité-mère qui vend du poisson. Alors, vous savez quoi ? On va le prendre. Excellent. Est-ce qu'il ne manquerait pas une autre source ? La laine. La laine de Mnésus nous sera utile aussi. On va un peu grignoter sur les terres, mais je pense que ça peut valoir l'investissement. Et l'entrepôt, bien sûr. Cette fois, dans l'entrepôt, on part sur 1000 huile d'olive et 1000 laine. Il va nous falloir aussi le palais, tiens. Je l'avais complètement oublié. On est plutôt large dans nos caisses. On n'a que 4 compagnies de soldats, mais je pense qu'à la fin, dès qu'on aura ce qu'il nous faut, on sera au niveau. Je vais te rajouter le marchand de laine. Ok. Cette fois, on va partir sur l'observatoire et l'université. On a 1000 personnes. On est à 6 compagnies. C'est pas mal du tout. 7 compagnies. On va peut-être déjà voir l'un des objectifs. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. Et ménage. Alors, le chômage, on en est bon. On a 54% de chômage. My God. Je vais rajouter quand même un troupeau ici. Voilà. On est pas mal. Il va nous falloir de l'huile d'olive. Comme annoncé. Par contre, l'huile d'olive, je vais la caser. Enfin, les météries. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. J'en ai 4 ici. Très bien. L'huile d'olive. Je vais la mettre toute ici. Je vais peut-être rajouter une météries supplémentaire. C'est pas déconnant. La question de ça. Est-ce que je peux couper du bois ici ? Je peux avoir la fonderie de la raffinerie, mais pas de bois. Ça, c'est con. On va commencer à préparer le dock vers Gadesse pour le marbre. Je vais acheter tout son marbre d'un coup. Voilà. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. Et mes nymphes traqueront vos ennemis. J'ai oublié le Discord. Excusez-moi. Hop. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Il n'y a personne qui vend de l'huile d'olive par hasard. Ah, c'est la cité mère. Pressoir à olive. C'est Scrooge. Bah, parfait. Hop. Et le... Marchand d'huile. Il nous faut le musée. On va le mettre là, tiens. Le musée. Hop. On va grignoter d'un ou deux oliviers. Ça se verra pas. Excellent. Le musée n'est toujours pas active, par contre. Ah, si, il est actif. C'est bon. Voilà, qu'est-ce qui va pas ? Certains bâtiments font baisser le cachet. D'accord. Bon, bah, on va passer à ça. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. Et mes nymphes traqueront vos etres. On a les blocs de mœuvres ici. On va pouvoir poser l'aménagerie d'Artemis. Ça m'a l'air d'être dans le bon sens. Ah, c'est pas un barrage que je veux. On va placer une route comme ça. Et j'ai même pas mis de maintenance ici. Moi, je suis fou. Je suis un petit peu fou. Ok. Il va falloir également, je pense aussi, à placer des impôts. Et un poste de garde. Et je vais rajouter un petit belvédère ici. Tac. Parfait. J'espère qu'on de la population, ça suffira. Ok. Ok. Alors, il va nous falloir combien de blocs ? 63 blocs de marbre, 20 chargements de bois et 6 sculptures. Les sculptures, il n'y a personne qui en vend. Ok. Mnessus, il va nous falloir du bronze s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est bon, ça ? Allez, quelques ateliers de sculptures. L'entrepôt de sculptures, on va le foutre là. Un entrepôt de marbre, ce ne sera pas déconné, tu vois. Il faut aussi dire que je place un autre grenier, c'est juste pour la bouffe. Enfin, juste pour la... Comment ça s'appelle ? La viande. Et justement, on va utiliser le pouvoir d'artemis pour avoir un grenier de viande plein. Il y a un petit peu de bouffe en plus. Tant pis, il n'y en a plus de place apparemment. Alors, je pense que les blocs de marbre, on en a combien là ? Ça devrait arriver petit à petit, je pense. Ah oui, il n'y a pas de chemin là pour le bronze. Ok, donc on se retrouve pour la seconde partie. Là, il va y avoir bagarre entre Atalante et le Sphinx pour essayer de répondre un petit peu à la demande de... Qu'est-ce qui marche ? D'Atalante, enfin, à la demande du Sphinx. Mais bon, là, Atalante distribue des flèches au lieu de réponse. C'est plutôt pas mal. Le Sphinx est éliminé. Ce qui est une excellente chose. Je vais me servir ensuite des compagnies d'artemis pour ici. Je vais mobiliser la compagnie. Alors, on lui demande donc 32 blocs de doré calque et de bronze. Bon, le bronze, déjà... On a quelques entrepôts. Le bronze, je l'acceptais ici. Et le récalque là. Ensuite, je vais placer les raffineries. Ok, il va me falloir 4 fonderies. 4 raffineries, je pense que ça doit être suffisant. Ok. Je ne sais pas si on peut augmenter les impôts, non ? Dans ce scénario, on ne pourrait pas. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs à supprimer. Bah ça, on n'en a plus besoin, ça non plus. Ça, on s'en fout. Ça aussi. On va regagner un petit peu de... De main d'oeuvre, comme ça. Donc le bronze, c'est bon. L'horecaque, ça va venir. Après, on peut, entre guillemets, un peu tricher un peu. Demander du bronze à nos alliés. Pour ceux qui en ont. Hop, regardez. L'horecaque, personne n'en vend, en toute manière. À part l'Atlantide, qu'on peut, mais pas sur le papier. Allez. 8 lingots de plus, ça, ça fait plaisir. Ils sont où les gisements ? Bon, ça va, il y a une compagnie qui sécurise. Ah, ils sont efficaces, hein ? L'horecaque qui va pas tarder à arriver. Ça va être ça qui est un peu le plus long, je pense. Après, ce qui est bien, c'est que le bronze, il est dans les collines. Donc on a un avantage. D'ailleurs, quelqu'un achète du bronze ou pas ? Enfer achète du bronze. On pourrait peut-être recommencer un peu avec eux pour récupérer des sous, quoi. C'est un poste de commerce en plus, en enfer. Donc ça va. Encore, la petite cité, je m'en suis plutôt bien débrouillé. Je trouve que le terrain est très escarpé. C'est juste un gros défaut. Après, une fois que vous avez éliminé les sens, vous êtes tranquille, quoi. Attendez, je vais peut-être être plus malin. Je vais faire un pont là, tu vois. Pour ceux que ça intéresse. Enfin, il évitera de faire le grand tour et gagnons peut-être un peu de temps. De quoi, tiens. J'essaie de mobiliser une compagnie ici. On va essayer de liquider les loups. Les Amazones d'Artemis vont faire le boulot. On sera tranquille. Il n'y a pas un chemin à dégager, peut-être. Voilà. Moins de bois, mieux c'est. On n'est pas 4 blocs. On n'est pas sortis de l'auberge, mes amis. Au moins, on est plein en bouffe et ça, c'est le plus important. Allez, 3 blocs de bronze et on pourra envoyer la cargaison à la cité mère. Parfait. Et de 2, on enregistre, c'est Atlantide 6. Le sphinx est mort. Le bronze est livré. Il reste plus que le récalque. Tchouc'est mort. 12 blocs de ricard c'est pas mal du tout juste réduire d'une fonderie et je vais rajouter une autre affinerie pour compenser là je vais faire le poste de commerce en fer et je revends un peu de bronze pour nous refaire un petit peu d'argent vu qu'on en a perdu pas mal on a perdu quasiment plus de la moitié de notre trésorerie dans la cité bon après on a apporté beaucoup de biens aussi ça a joué avant déjà 12 lingots de bronze ça peut nous faire un peu d'argent quoi très bien on a réussi à atteindre les 32 lingots d'orical que demandés pour la colonie de la cité de l'atlantide on va les réserver tout de suite et ça mettra fin à ce scénario en trois parties voilà mais au moins le boulot est fait et ça c'est cool conformément à l'harmonia étiquée nous avons défendu notre belle cité contre l'abominable sphinx qui refusait d'entendre raison nous devons notre survie à la courageuse atalante qui a su trouver la réponse à l'énigme du sphinx le monstre en a été si surpris qu'il n'a même pas vu partir les flèches mortelles d'atalante la production de le cipium permettra de nombreuses cités du continent de disposer des matériaux dont elles ont besoin confie le cipium à la charge de nos clarides et rejoins l'atlantide il te reste fort à faire très bien la colonie de le cip le cipium ayant été fondée elle approvisionnera donc en bronze en auricat les cités de l'atlantique qui ont besoin de biens il y a un sanctuaire d'artemis qui gagne la cité en plus donc c'est plutôt pas mal atalante elle est là aussi ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble donc on va s'arrêter là j'espère cet épisode 6 vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour ceux d'actualité la chaîne et tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description il y a aussi la chaîne twitch pour ceux que ça intéresse au cours de stream le week-end essentiel voilà je vous remercie à tous d'avoir votre attention les amis c'était kaiser renkerstein merci d'avoir suivi et à bientôt